Bonjour à tous, alors effectivement j'ai un titre un peu long et un peu compliqué, mais je vais vous faire voyager un tout petit peu finalement, j'en suis désolé, mais pour vous parler vraiment de la fleur de Nouvelle-Calédonie, il faudra au moins 45 minutes, et ce temps je ne l'ai pas. Donc simplement pour vous donner quelques éléments quand même de contexte, la Nouvelle-Calédonie se trouve à l'est du Queensland, de l'Australie, c'est un territoire qui fait à peu près 18 000 km², pour vous donner une échelle c'est à peu près 3 départements français, et en termes floristiques c'est un élément très très important, Taktayan le considérait comme le sous-royaume calédonien, donc une entité vraiment très particulière au niveau floristique. Donc quelques chiffres, 3645 espèces, dont 2555 endémiques, soit quand même un taux d'endémisme de près de 75%, et surtout un des premiers hotspots définis par Myers en 1988, la Calédonie fait partie des tristement célèbres premiers hotspots, avec vraiment une destruction des habitats très importante pour un taux d'endémisme très important. Et une flore relativement mal connue, puisqu'on a fait le bilan depuis les années 2000, on décrit une espèce par mois en Nouvelle-Calédonie. Alors maintenant je vais vous parler des xiris, alors pourquoi les xiris ? Alors un premier point, il n'y a pas eu de révision des xiris de Nouvelle-Calédonie depuis 1965. Premier point. Deuxième chose, lorsque l'on regarde les xiristes dans les herbiers principaux de Nouméa ou de Paris, on voit qu'on a un taux d'indéterminé très très important, montrant qu'il y a un problème d'identification. Troisièmement, une espèce de xiris est inscrite comme en danger sur la liste rouge de l'IUCN, donc on a des questions de conservation pour les xiris. Et je vous ai mis un dernier point, un petit genre de trois espèces. Vous êtes peut-être de dire que vous ne travaillez que sur les petits genres ? Non, pas vraiment, parce que cette histoire s'inscrit avec l'arrivée, un jour, d'un étudiant de licence, AMPU, qui vient me voir et qui me dit « je suis passionné de botanique, je m'intéresse aux herbiers et je m'intéresse à la taxonomie ». Donc lorsqu'un très jeune arrive comme ça et déjà vous parle de taxonomie, vous prenez un siège, vous vous asseyez, vous lui demandez de répéter s'il vous a bien parlé. Donc non, ils étaient intéressés par la taxonomie. Donc voilà, j'avais réfléchi et j'avais ce petit sujet. Je me dis « tiens, là, visiblement, il y a quelque chose d'intéressant à faire, une révision potentielle, et donc suffisamment intéressante et petite pour qu'un étudiant volontaire qui venait tous les lundis sur son temps libre travailler à l'herbier puisse essayer de répondre à une question de recherche précise ». Et puis comme j'avais eu déjà un co-encadrement qui s'était très bien passé d'étudiant, avec un collègue statisticien du labo, donc Gilles, qui parle le R en première langue. Donc on est reparti dans l'aventure pour un encadrement d'un étudiant. Alors pour vous placer un petit peu le contexte, lorsqu'on attaque une question antisystématique, premier point, on fait un petit peu le tour de la bibliographie, et donc on trouve deux espèces qui ont été décrites de Xiris, les deux premières, Xiris neo-calédonica, toutes les deux décrites en 1899 par Rendell. Alors la première espèce, vous voyez que Rendell à l'époque cite plusieurs spécimens de référence, plusieurs types, donc on est déjà dans un cas de Saint-Type, avec un petit point particulier, une récolte de vieillards. Or, Vieillard était un des premiers grands récolteurs de Nouvelle-Calédonie, mais celui-ci avait la fâcheuse habitude de ne pas donner des numéros de récolte, mais des numéros d'espèces, c'est-à-dire qu'il donnait le même numéro à tout ce qu'il considérait comme appartenant à la même espèce. Donc avec effectivement pas mal de problèmes derrière qui peuvent découler, et la plupart du temps des problèmes de lectotypification à faire. Et pour ce qui est de Xiris panchérie, là, une seule récolte citée, panchée, 412, sauf que panchée avait la même habitude que Vieillard et que de Blanche à l'époque. Donc il y avait plusieurs récolteurs qui avaient cette fâcheuse habitude d'utiliser des numéros d'espèces. Alors le gros avantage, c'est que ces deux espèces, maintenant avec la numérisation des herbiers, tous les deux déposés au British Museum, on a les types, au moins les images de types disponibles, pour pouvoir regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors après, quand on regarde un peu plus la publication de la troisième espèce, de Connert de 1965, donc là on voit que nous avons une espèce qui est basée sur un spécimen de référence, le Maki 2609, donc l'holotype déposé à Leyden. Et dans cette publication, ce qui est relativement rare, on a une photo du spécimen, de l'holotype de référence dans la publication. Très bien, donc maintenant on est à l'ère informatique, donc on va voir sur le site de Leyden, on tape Xiris-Guillaumini, et là, rien. Le nom n'existe pas dans la base de Leyden. Donc là, une interrogation, puisque le type est bien signalé comme étant déposé à Leyden, et en faisant une recherche systématique des spécimens, on tombe effectivement sur le Maki 2609, qui est bien présent à Leyden. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit le spécimen, donc l'holotype qui avait été dessiné par Connert. Et de façon assez surprenante, Connert n'a donné aucune annotation sur le spécimen type à Leyden, donc le nom n'a pas été retenu dans l'herbier. Et donc la plante est toujours identifiée comme Xiris-Panchéry à Leyden. Alors, Maki était sans doute le plus grand récolteur de Nouvelle-Calédonie et déposait systématiquement ses spécimens à Paris. Donc on regarde à Paris, donc voilà Maki, et Maki, si on tape Xiris-Guillaumini dans la base du muséum, résultat zéro. Xiris-Guillaumini n'existe pas dans la base du muséum. Donc la deuxième autre surprise, c'est quelque chose qui est quand même bizarre. Et donc en regardant systématiquement les spécimens, on tombe sur un Maki 2609 qui est bien présent à Paris, effectivement. Et là on tombe sur une petite note avec quelqu'un qui, plus tard, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, note que ceci est visiblement le type de Xiris-Guillaumini, mais cette espèce n'était pas signalée dans l'index de Q, et donc le type n'a pas été repéré non plus à Paris. Alors après, on va voyager un peu plus, et on va voir cette fois l'herbier de Nouméa. Et là, l'herbier de Nouméa, on tape Xiris-Guillaumini, et là on a sept récoltes qui sortent. Donc là, l'espèce est considérée comme bien présente en Nouvelle-Calédonie, et référencée dans l'herbier. A tel point qu'en 1998, lors d'un gros papier sur la fleur de Nouméa-Calédonie et les espèces menacées, l'espèce Guillaumini, au sein des Xiris-Guillaumini, est proposée pour inscription sur la liste rouge, avec un statut VU. Donc on se retrouve avec des choses d'assez bizarres, avec une espèce fantôme, où dans l'herbier de dépôt de l'holotype, en fait, le nom n'existe pas, la plante n'a pas été repérée. L'herbier de référence pour la fleur de Nouméa-Calédonie, qui est Paris, le nom n'existe pas, la plante n'a pas du tout été repérée. Et par contre, localement, en Nouvelle-Calédonie, on a ce nom qui existe. La plante est considérée comme bien identifiée, voire même rare et méritant d'être menacée. D'où ce titre que je vous ai mis, l'imbroglio des Xiris de Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui se passe exactement ? Donc on revient à nos herbiers et nos étudiants. Notre étudiant est motivé à l'herbier MPU. Et là, on va commencer à travailler sur les spécimens d'herbiers, faire de la recherche. Donc on va récupérer, on a tous les herbiers de MPU, de Xiris de Nouvelle-Calédonie, plus des herbiers de Nouméa et de Paris, sur lesquels on va pouvoir travailler. On va avoir 129 spécimens. On va également travailler sur les scans disponibles du British Museum et de l'Eiden. Et à partir de la bibliographie et de nos observations, on va coder 17 caractères morphologiques, dont certains utilisés par Randall et Connert comme étant des caractères spécifiques. On va travailler sur des caractères qui vont être à la fois qualitatifs et quantitatifs. On va avoir un certain nombre de caractères qualitatifs, comme par exemple la présence d'une marge très épaisse, ou bien des largeurs de feuilles et d'autres caractères également sur les bractées ou sur les inflorescences qui vont être utilisées. A partir de là, on va avoir une matrice de caractères que l'on va analyser. Le résultat de l'analyse, c'est un truc un peu bizarre comme ça, qui donne un arbre. Où là, ce que l'on va faire, c'est une analyse où on ne va pas en prendre en compte du tout les identifications possibles. On ne s'intéresse qu'aux caractères. Donc on part d'une classification hiérarchique ascendante qui va nous grouper tous nos spécimens uniquement sur la base de nos caractères et de nos mesures. Et là, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc notre pool de spécimens se divise d'abord en deux, puis en trois, et ensuite en quatre ou en cinq. A partir de là, on a une taxonomie possible avec différents taxons, différents découpages possibles. Donc là, on va regarder ces découpages. On a des indices qui nous disent que ce qui est le plus probable, c'est un découpage en trois entités. Les caractères nous regroupent plutôt nos spécimens en trois entités, donc ils seraient probablement plutôt A, B1 et B2. Donc au choix, on pourrait découper en deux groupes ou trois groupes ou quatre groupes ou cinq groupes, le deux étant le plus probable possible. Sauf que si jamais on revient à nos caractères et qu'on s'interroge sur la pertinence de nos caractères, on voit que, par exemple, le découpage en deux groupes nous montre que tous les spécimens qui sont dans le groupe A ont des feuilles qui sont enziformes, enfin, de forme de couteau, alors que le groupe B présente des feuilles jonciformes et linéaires, des caractères qui, normalement, au sein d'exiris, d'exiridacées d'ailleurs, sont considérés plutôt comme des caractères de l'ordre spécifique, ce qui voudrait dire que cette taxonomie-là ne correspondrait pas à une taxonomie de l'ordre de l'espèce, alors que notre séparation en trois groupes serait probablement une taxonomie spécifique. Donc, les trois entités, ici, en découpé, seraient probablement des espèces. À partir de là, on va s'intéresser à la nomenclature. On a fait de la taxonomie, définir des taxons, des entités. Est-ce qu'il y a des noms qui sont portés sur ces différents éléments ? Et si on regarde la nomenclature, on va s'interroger à la présence des types, la position des types, qui sont les portes-noms. Et vous voyez que les découpages que l'on a, on a trois découpages. Et si l'on regarde où se trouvent les types, les types, ce sont les petits points qui sont là, jaunes et rouges. Et vous voyez qu'en fait, tous les types de néo-calédonica se trouvent dans le groupe A. Dans le groupe B1, on n'a pas de type. Et dans le groupe B2, on a à la fois les types de Xiris panchéri et à la fois le type de Xiris guillomini. Les spécimens en gris étant des spécimens indéterminés. Donc là, on a un problème entre la taxonomie que l'on a obtenue et la nomenclature. Alors l'avantage des herbiers, on en a parlé jusqu'à présent et longuement, c'est que ce sont des outils de recherche. On peut revenir sur les herbiers. Et donc le but, ça a été d'essayer d'aller chercher d'autres caractères supplémentaires qui pourront nous infirmer ou nous confirmer cette taxonomie que l'on a obtenue. Donc, comme c'est un outil d'étude, un objet d'étude, on est allé prélever des feuilles, des tiges et également des fruits de façon à compléter, à avoir d'autres caractères supplémentaires pour travailler notre taxonomie. Donc par exemple, vous avez ici des graines que l'on a étudiées au microscope électronique à balayage. Et donc, on a pris un sous-échantillonnage dans nos différents groupes A, B1 et B2, de façon à voir si jamais on pouvait supporter ou non ces groupes. Alors, ça donne des jolies choses, puisqu'on peut faire des coupes anatomiques, par exemple. Et là, on a trouvé des caractères qui étaient particulièrement intéressants, notamment des caractères qualitatifs. D'ailleurs, on a utilisé uniquement des caractères qualitatifs en anatomie, comme par exemple la présence d'un parenchyme palissadique dans le groupe B1 qui était absent des autres groupes. Ou bien également, on a des fourreaux, on va dire, autour des vaisseaux. D'autres éléments, par exemple, ici, vous avez une moelle centrale qui a tendance à se dégrader et qui ensuite va donner l'équivalent d'un chôme, alors que dans le groupe B1, on a au contraire des cellules qui vont avoir tendance à avoir des épaississements très, très importants. Donc, on a comme ça de nombreux caractères qualitatifs, que ce soit pour l'anatomie ou la micromorphologie, que l'on va pouvoir tester. Et ces caractères nous montrent que nous soutiennent, en fait, une taxonomie bien en trois groupes. À chaque fois, tous les éléments que l'on a pu trouver, tous les caractères que l'on a pu trouver soutenaient la distinction en un groupe 1, 2 et 3, donc A, B1 et B2. Donc, les caractères anatomiques soutiennent la délimitation en trois groupes. Ce qui voudrait dire que nous aurions donc une espèce d'Iris neocalédonica, un taxon spea qui, en fait, ne serait pas décrit, et ensuite, un taxon qui serait, a priori, aurait été décrit comme panchérie et dans lequel on en retrouverait les spécimens de guillomini, les types de guillomini, donc ce serait un synonyme. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en fait, en regardant bien la publication de Connert, on a l'impression que la conception de Connert n'est pas la même puisque, pour lui, Calédonica était ici, panchérie était ici et guillomini étaient ici, ce qui était assez surprenant. Et en creusant un peu plus et en essayant de mieux comprendre en revenant sur les spécimens cités par Connert, on se rend compte qu'en fait, dans sa publication, Connert utilise des récoltes de maquis, donc l'holotype de guillomini dont il parle, et pour panchérie, cite deux récoltes de maquis et une récolte de néo-calédonica de Schlechter. Sauf que dans sa publication, il ne cite aucun matériel type de néo-calédonica ou de panchérie. Et par contre, il s'appuie sur les travaux de Guillaumin et lui dédie cette plante. Pourquoi ? Parce qu'en regardant un peu mieux la bibliographie, on se rend compte que dans une des nombreuses contributions de Guillaumin, Guillaumin signale une espèce nouvelle de la plaine des lacs au sein d'Ixiris et identifie un autre spécimen, cette fois de panchérie. Et si vous regardez bien ces numéros, vous voyez de façon assez surprenante, en fait, ce que Guillaumin identifie comme panchérie a servi de type pour le guillomini et le matériel qu'il identifiait comme étant une espèce nouvelle est ici considérée comme panchérie par Connert. Donc, en fait, Connert, de façon assez étonnante, a bien vu qu'il y avait deux taxons et comme il n'a jamais regardé les types de panchérie, il a comparé l'espèce qui n'était non décrite avec panchérie en considérant que ça, c'était panchérie et donc a décrit Guillaumin en fait, a redécrit une deuxième fois Guillaume de façon assez étonnante. Alors après, on pourrait lui lancer la pierre, sauf que vous voyez des infrastructures justement comme Recolnat. Aujourd'hui, c'est facile d'accéder aux planches du British Museum de voir les spécimens type. Maintenant, ce genre d'erreur normalement ne devrait plus avoir lieu. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Le résultat, c'est que ce travail est en cours de publication. Il faut juste qu'on termine les quelques corrections qui nous ont été demandées par les reviewers. Un deuxième article qui va être la description formelle de cette espèce que l'on va appeler d'Esquamatus. Ce qui est important, c'est que je voulais signaler, c'est que la classification hiérarchique ascendante que l'on a utilisée dans cette étude est vraiment intéressante puisque ça permet d'avoir une taxonomie objective où on ne prend pas du tout en compte les identifications pour ensuite confronter cette taxonomie à la nomenclature et voir exactement si jamais c'est cohérent ou pas. Ensuite, on a parlé des herbiers beaucoup. Je vous ai montré également ici l'utilisation des herbiers pour la morphologie. Mais vous voyez que ces herbiers, on peut toujours extraire des nouvelles informations que ce soit par l'anatomie. Maintenant, il y a des développements du spire ou des rayonnements infrarouges où on arrive à extraire encore des nouvelles informations. Il y a toujours des nouvelles méthodes qui sont développées qui permettent d'extraire encore plus d'informations des herbiers d'où l'importance de faire des herbiers et de valoriser les herbiers anciens. Les herbiers anciens sont également porteurs de nombreuses informations. Rappelez que les espèces nouvelles, il y en a beaucoup qui sont les herbiers. D'ailleurs, il y a sans doute beaucoup plus d'espèces nouvelles à découvrir dans les herbiers encore que sur le terrain. D'autant que ça sera de plus en plus compliqué d'aller sur le terrain et de récolter des plantes. Donc, on a intérêt de valoriser les herbiers et de les étudier un maximum. Et puis, rappelez également qu'une bonne taxonomie veut dire une meilleure conservation puisque lorsque l'on regarde les statuts UICN qui avaient été proposés, Gyrus panchéris est actuellement considéré comme officiellement en danger sur la liste rouge de l'UICN. Guillaumini avait été proposé comme vulnérable. Et en fait, ni l'une ni l'autre, puisque ce sont des synonymes, ne sont les espèces les plus rares. L'espèce la plus rare de Gyrus de Nouvelle-Calédonie, c'est celle-ci qui n'est pas décrite aujourd'hui et donc que personne n'est capable d'identifier. Je vous remercie de votre attention et puis, je vous remercie. Merci beaucoup pour la clarté de ton exposé parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément évident. Et je crois que l'aspect très didactique de la façon dont tu nous l'as présenté nous a permis de nous repérer dans ce genre qu'on, je pense, pour l'essentiel d'entre nous, nous ne connaissions pas jusqu'à ta présentation. Voilà. Juste une question toute bête. Est-ce qu'avec tout ça, vous êtes quand même, parce que ça a l'air d'être un genre qui est très, très compact morphologiquement, en capacité, pour le botanisme de terre en Nouvelle-Calédonie, de faire une petite identification accessible sans faire de la microscopie électronique de ces trois Gyrus ? Oui. Oui, parce qu'en fait, à partir de la matrice morphologique, on a déjà des caractères qui nous discriminent les espèces. Et en fait, l'idée d'aller chercher des caractères anatomiques, c'était pour essayer de voir si ça nous confirmait vraiment nos observations. Et notamment, on avait cette interrogation par rapport à Guillaumini avec des spécimens qui avaient été identifiés à Nouméa comme étant des Guillaumini, qui en fait sont juste des formes de penchéries à feuilles un peu plus étroites. Et en fait, à partir du moment où l'anatomie nous a confirmé que tout ça, c'était vraiment très, très homogène, on peut utiliser les caractères simplement. En fait, les feuilles linéaires ou bien genciformes nous permettent déjà de distinguer les caractères. Et on sait de quoi on parle. Est-ce qu'il y a une autre question à Jérôme ? Là-bas. Les questions dans le micro, sinon nos caméramans m'ont dit que ça ne pourrait pas figurer dans le film. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, c'est une question peut-être un petit peu bête, mais je pense que là, c'est un bel exemple d'une question générale qui peut se présenter pour toutes les espèces. Est-ce que les seuls critères morphologiques peuvent suffire à confirmer les différences entre espèces ou est-ce que derrière, il y a besoin d'études génétiques ou de cariotypes ou de choses comme ça ? Alors, je ne pense pas. Pour un certain nombre de groupes sur lesquels je travaille, j'essaie d'avoir des données moléculaires en parallèle. Mais en fait, il y a un certain nombre de groupes où typiquement, les caractères anatomiques comme la présence d'apparenchyme palissadique, c'est quelque chose qui est suffisamment clair pour ne pas avoir besoin d'aller valider les groupes par du moléculaire derrière. Et en fait, dans tout ça, tu vois que la classification est extrêmement claire, on ne voit pas de spécimens intermédiaires qui pourraient être des hybrides également, qui pourraient nous poser de vrais problèmes. Donc là, on est vraiment dans un cas où morphologiquement, là maintenant, on est vraiment, on est très à l'aise sur le fait qu'on a bien trois entités parfaitement définies. Et lorsque vous voyez l'arbre, vous voyez peut-être qu'il y a quelques petites variations comme ça. Ça, c'est essentiellement lié au caractère quantitatif, les largeurs de feuilles où on a un petit peu de variabilité, etc. Mais sinon, nos groupes sont vraiment très, très homogènes, très, très bien soutenus. Et en plus, il y a quand même une notion, après, il y a d'autres caractères qu'on n'a pas forcément plus intégrées dans l'analyse, notamment au niveau des fleurs où on a des caractères également portés par les staminones. Mais comme on avait plein de spécimens qui ne présentaient pas de fleurs à l'anthèse, on n'a pas pu les intégrer. Mais après, en revenant sur nos groupes, on voit qu'on a des caractères supplémentaires qui nous valident tout ça. Donc là, typiquement, je suis vraiment dans un cas où je suis très à l'aise sur le fait de ne pas faire de moléculaire. Une autre question ? Bon, il nous reste à te remercier beaucoup pour cette intervention. Merci.